Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, Freedom News Network, c'est notre arrêt sur YouTube, ce grand village global qui vous accueille. Merci d'être là, vraiment chapeau à tous ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, venez nous rejoindre. Merci à tous ceux qui nous envoient des liens, des messages essentiels à la compréhension de notre monde. Merci de votre travail, vraiment assez dur et acharné. Et merci à tous ceux qui sont là et qui prennent la peine de s'arrêter pour regarder le travail qui est fait ici. Merci encore une fois. On est le 20 décembre 2019, 8h51, on le sait, pas besoin de ceux qui sont initiés maintenant à la chaîne, puis à d'autres aussi qui font du travail important. On sait qu'on est en changement de cycle climatique, on n'a pas besoin d'aller à l'école longtemps. On vit, on est là, on est témoin de ce qui se passe, on le subit. Donc on n'a pas besoin d'aller se faire raconter des histoires par des bureaucrates, par des pseudo-experts qui veulent nous convaincre qu'il faudrait vraiment tout remettre en question de notre mode de vie parce qu'on pense que ça a un impact, puis on ne sait pas si ça a un impact. Et je reviendrai là-dessus, Vladimir Poutine, lui-même, un être infâme s'il en est un, on peut l'aimer le détester, mais c'est un tsar, c'est un pharaon comme tous les autres, il est là depuis je ne sais pas combien de temps, puis il ne veut pas partir. Parce que c'est ça les élites, c'est ça les dirigeants, les gens qui pensent plus grands que Dieu, ils restent là puis ils ne veulent pas disparaître parce qu'ils pensent qu'ils sont essentiels surtout à la survie de l'élite et des plans de l'élite. Vladimir Poutine n'en fait pas exception, il n'est pas pire que les autres, mais il n'est pas mieux non plus. Il nous a dit, mais il y a quand même des vérités qui sortent de ces dirigeants-là, des fois plus rationnelles que les autres dirigeants de nos pays qui sont complètement manipulés par nos intérêts à nous, nos entreprises à nous, nos industriels à nous. Eux autres n'ont pas à subir cette pression-là, ils ont leur pression à eux autres, de leur système à eux autres, de leurs industriels, puis de leur monde corrompu à eux, chacun est corrompu à sa façon, avec ses dirigeants corrompus, bien bien spécifiques, j'espère que vous êtes capables de comprendre ça. On n'a pas affaire à des saints ici, on a affaire à des gens démoniaques, autant d'un côté comme de l'autre. D'ailleurs, ça me permet d'ouvrir une parenthèse, quand on dit que ça y est, l'Iran, depuis 40 ans, est dirigé, gouverné, par des religieux, bien quand on regarde juste la politique des États-Unis, c'est juste ça, les religieux qui dirigent, et les candidats qui font appel au côté religieux des Américains pour voter. Donc, la religion n'a pas été écartée non plus des États-Unis. Mais je reviens à mes moutons, Vladimir Poutine, qui dit qu'on ne sait pas ce qui est à la source des changements climatiques, il n'y a personne qui le sait, puis je reviendrai là-dessus plus tard. Pour l'instant, je veux qu'on aille voir. Il y a des endroits, je vous ai parlé, où il y avait des sécheresses incroyables, mais il y a des endroits, puis beaucoup d'endroits. Et c'est ça, les modèles climatiques. Quand tu vas dans l'histoire, quand tu lis ce qu'il y a des scientifiques, les vrais, les archéologues, les géologues ont étudié et écrit concernant les périodes passées, c'est comme ça. Tu peux être en grand minimum solaire, il y a une bonne partie des endroits, il fait froid, il y a de la neige, puis d'autres parties, comme le Groenland, en grand minimum solaire, il faisait chaud. Il y a dix mille ans, il faisait dix degrés de plus, le détroit de Béringer s'est ouvert, tout a fondu. Ça a rejelé après. C'est des cycles. Comme la pluie, il y a des endroits où c'est de la sécheresse pendant des milliers d'années, il y a un désert qui se crée. D'autres places, c'est de la pluie abondante, tellement de pluie qu'on est presque en mode inondation. C'est ça, il n'y a rien de simple, il n'y a rien de facile, même si nos dirigeants aiment toujours, et les médias, faciliter, simplifier des choses pour mieux nous... Comprenez-vous? En Iran, on a vécu un épisode assez fantastique hier, mais fantastique dans le sens où il dépasse la réalité. C'est comme ça depuis combien de temps, ceux qui sont ici, depuis un bout de temps, qui me suivent et qui suivaient d'autres chaînes, qui relatent ces événements-là, des inondations, c'est toujours historique, 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 parce qu'il y a quelque chose qui se passe en haute atmosphère, parce qu'il y a une augmentation des rayons cosmiques, on en a parlé cette semaine, d'à peu près 20%, qui est confirmée par tout le monde. Puis l'augmentation des rayons cosmiques galactiques, ça a comme résultat qu'il y a une augmentation, puis il y a une création de couches nuageuses additionnelles, d'humidité, qui fait qu'on se retrouve avec de la pluie, de la pluie, des modèles de pluie, on appelle ça maintenant des rivières atmosphériques. Il y a des pluies partout qui arrivent soudainement, des heures, des semaines, des mois de pluie, en quelques heures. Puis combien de fois vous avez vu ces titres-là? Bien, inondations généralisées après de très fortes pluies, où? Dans le sud de l'Iran. Hier, regardez les images. Les inondations se sont propagées dans les provinces du sud de l'Iran. Je vous épargne toutes les prononciations, puis les villages. 19 décembre 2019, donc hier, les inondations ont commencé vers le 16 décembre, après une période de très fortes pluies, lorsqu'au moins une personne a disparu et quatre autres ont été secourus après qu'une voiture ait été emportée. Donc, vous allez avoir des images, il y a plein d'images. Je vais vous laisser ça. La désolation dévastée par des pluies, encore une fois, qui sont hors normes. Regardez les images, les photos. C'est comme un déluge 3.0, hein? Et je vous laisserai tout ça. Vous allez pouvoir visionner tout ça. Et en Espagne aussi, on a eu hier, apparemment, quelque chose d'assez majeur. On peut voir ici, on est à Cantabria, en Espagne. Hier, le 19, des inondations destructives à Rénoça, à Cantabria. Vraiment. Et c'est comme ça. Il y en a beaucoup, beaucoup de ces événements-là. Beaucoup. Regardez les éclairs. À Naples, ici, ça vous démontre à quel point la haute atmosphère est complètement déréglée. On est encore en Espagne. Regardez les images. Cette voiture qui se fait emporter comme un morceau de bois. Regardez le niveau de l'eau, hein? Les immeubles sont presque complètement, complètement, complètement submergés par l'eau. Donc, vraiment, que se passe-t-il? Vraiment très inquiétant. Aux États-Unis, il y a eu des froids incroyables, comme ici aussi, on a eu des froids incroyables. de la neige qui tombe partout. Pour ceux qui s'inquiétaient, au niveau de la neige, il y a de la neige en abondance, un peu partout. Donc, on se retrouve, regardez la quantité de, on est à Chypre, ici, d'éclairs. La haute atmosphère, comme je vous le disais, est complètement, complètement déréglée. Ici, on est avec de la glace, hein? Pluie vers la centre qui est tombée au Connecticut. Donc, chers amis, pas pour inquiéter les gens, pas pour paniquer, mais juste pour être conscient de ce qui se passe. Juste vraiment pour être conscient de ce qui se passe et qu'on ne peut pas y faire grand-chose et que, surtout, il faut se préparer au pire parce qu'on ne nous prépare pour rien. Il n'y a personne qui vous prépare et ce qui s'en vient, ça va être plus grand que ça, sans compter les cataclysmes, les événements, cycliques, majeurs, comme des grands tremblementaires, des grands tsunamis qui vont nous tomber sur le coco. Il n'y a personne qui nous prépare. On ne vous prépare pas. On veut juste vos plumer. Il n'y a personne qui prépare les gens à vivre dans ces genres de conditions-là qui sont devenues maintenant les normes. Préparez-vous vous-même. Soyez prêts. Il n'y a personne d'autre qui va être en mesure de vous aider que vous-même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada